Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je réenregistre cette vidéo pour la deuxième fois parce que je n'avais pas bien branché mon micro, ce qui m'emmerde un peu, mais du coup je sais de quoi je vais parler. Je vais parler de BTC, d'Ethereum, bien sûr, je vais parler de FUN, et en fait ça va être tout. Je vais aussi parler vite fait, alors je ne sais pas si ça en intéresse certains, de ce qui s'est passé sur le Gold, que j'ai vraiment très très intéressant. Alors je ne sais pas du tout où ça va aller, dans le sens où je suis très très surpris par la tournure qu'ont pris l'événement dernièrement sur l'or, et ceux qui ont regardé en fait l'ouverture du marché aujourd'hui étaient très très intéressantes parce qu'en l'espace de quelques minutes, en fait, le Gold a fait une chute de l'ordre de 4,5%. Alors je le sais parce que je viens d'enregistrer la vidéo, mais du coup il faudra me croire sur parole. Allez, je vais ressortir ça. Voilà, 4,4% de chute sur le Gold, et c'était vraiment, à mon avis, ça a dû faire des surfoids à certains, et j'ai demandé en fait à un vétéran des marchés trad, qui a vend 35 ans de bouteilles, qui n'a pas grand chose à voir avec moi, mais je lui ai demandé en fait la question de savoir ce qui selon lui s'était passé, et il expliquait que ce genre de truc, ça ressemble énormément à un événement de liquidation forcée. Donc potentiellement ce qui s'est passé, c'était qu'il y avait quelqu'un qui était en position, potentiellement long ici, que lorsqu'on a eu la cassure ici, il est resté en position, sauf qu'après on s'est tradé en fait pendant près de deux mois au sein d'un range. Donc, deux possibilités si ce scénario est correct, c'est que soit il avait un stop, et en fait que son stop, vu qu'il y avait très peu de liquidité, pas assez de liquidité, a engendré une cascade de liquidation, comme finalement ce qu'on a eu sur BTC, lorsqu'il a fait son crash, soit c'est le joueur qui s'est fait liquider parce qu'il n'avait plus de fond, en fait il a eu un margin call, et du coup c'est ça qui a créé justement cet événement en chaîne sur le marché. L'un dans l'autre en fait, la personne qui avait la position devait avoir une grosse position, et a dû pas mal s'offrir, parce que ça devait être avec de l'effet de levier, et potentiellement, il a dû perdre une grosse grosse partie de sa position. Bref, je ne sais pas si ça vous intéresse, donc je ne vais pas vous embêter plus que ça, mais vraiment c'est assez intéressant de voir que sur un actif tel que l'or, qui est censé être une réserve de valeur, très peu volatile, tout ça, on se retrouve quand même avec ce genre d'événement de volatilité. Allez, ce n'est pas grand chose on va dire, parce que c'est juste 4% en l'espace de quelques minutes, mais allez dire au SP500 qui perd 4% en 5 minutes à mon avis, ça risque de faire frémir pas mal de gens. Mais ça arrive même sur le marché classique. Alors, BTC, sur la plateforme de notre chef sponsor, PrimeXBT, n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description, ça vous permet de trader autant BTC, Ethereum, Litecoin et IOS que de trader les marchés classiques, et à savoir les index, mais aussi les matières premières, telles que par exemple l'or dont je viens de parler. Donc le lien dans la description vous vendra à 50% sur vos dépôts, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà. En hebdo, je ferai assez gay off, parce qu'on est vachement boule en ce moment sur le marché, mais on arrive pile poil dans la zone où on avait cette consolidation ici. Alors, idéalement, ce qu'on fait, c'est qu'on effectue un ensemble de sommets et de creux qui sont plus hauts les uns que les autres, histoire d'épuiser l'activité et ensuite de potentiellement avoir un gros pump et de faire un all-time high. On verra si ça se passe. Ça, c'est ce qu'on veut voir, mais en attendant, là, c'est la petite zone où, on va dire, sur des sèches lèles de temps, entre AD ou autre, on commence à se dire, il faut faire attention. C'est là qu'on commence à rechercher des shorts. Donc, la semaine passée, ce que je vous avais dit ne s'est pas du tout réalisé. La semaine passée, on était ici. Je vous avais dit, alors, on était ici. Et je vous avais dit, faites attention, parce qu'on a potentiellement un double top qui peut se former. Et là où je veux chercher des logs, c'est dans cette zone ici. Alors là, ça ne se voit pas, ça se verra en 4 heures. On peut voir qu'on n'a pas fait de retrace. Et à la place, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tout simplement, on a continué à monter. Et ici, à mon avis, il manque une chandelle. Donc, je vais passer très, très vite en 4 heures. Mais du coup, ici, il faut vous souvenir de ce niveau ici, qui est 45-46. À mon avis, on est davantage à 45-46. La chandelle n'est pas complète, c'est ennuyé. 45-46, voilà, là, c'est la chandelle complète. C'est la zone où je veux commencer à chercher des logs. Alors ça, ça fait une zone que j'avais indiqué déjà, enfin, je cherchais des shorts, pardon. C'est une zone que j'avais indiqué depuis ici. J'étais un assez gros bull tout au long de cette petite montée, ce qui n'est pas énorme non plus, une montée de 25%. J'aurais préféré être un bull à partir d'ici parce que là, justement, ça aurait fait une montée de 55%. Et c'est ça qui me fait dire qu'il faut peut-être faire attention aussi à partir des niveaux actuellement. C'est qu'on a fait une montée en l'espace de 20 jours de 50%. Le marché est bull, Twitter est bull, le sentiment généralement est bull. Et quand tout le monde est bull, il faut commencer à faire un peu attention et apprendre ce qui se passe avec des pincettes. Donc, en fonction de ce qui se passe ici, vraiment, moi personnellement, je commencerai à essayer de chercher des entrées short. Alors, en intraday, il faudra vraiment voir sur quelle échelle de temps. Mais une première target, ce sera bien sûr les 41 000. Et en dessous de ça, ce sera les 37 à 39. En se disant qu'il ne faut pas que l'on casse, on peut voir, ça c'est notre résistance, ancienne résistance en délit. Il ne faut pas qu'on vienne casser justement les 38 000 pour moi. Si on veut rester dans un scénario, là on n'est pas encore, on est vraiment loin de là, je ne sais même pas du tout si on va revenir. Mais si on revient ici, c'est là où je veux prendre un long parce que c'est là où on a des espérances de gain beaucoup, beaucoup plus fortes. Donc, si on revient à 38, enfin 39 ou 40, honnêtement, c'est ici qu'il faut acheter. Et en attendant, je ne veux pas prendre de long ici parce que ça me paraît beaucoup trop dangereux. J'ai même envie davantage de regarder des shorts. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça va nous emmener, mais imaginons qu'on commence à faire un high puis on fait un high qui est moins haut que le précédent. Je sais que c'est à partir de ce moment-là qu'il faudra commencer éventuellement à chercher des shorts. Pour le moment, on n'y est pas encore, mais c'est vers ces niveaux-ci en une heure, même en 15 minutes, que je veux commencer à chercher des setups pour shorter. Vraiment, si je veux regarder, par exemple, voilà. Ça, déjà, c'est une chose que j'aime bien en une heure. On peut voir, on a une consolidation et ce qui se passe, c'est qu'on a une cassure à la baisse. Donc, potentiellement, ce qui peut se faire, c'est, même là, je suis en 15 minutes, c'est déjà shorter lorsqu'on viendra à monter ici au-dessus, lorsqu'on viendra à faire un retest et le stop se mettra justement ici au-dessus. Et l'idée, ce sera de viser... C'est pas grand-chose, vu qu'on est en intraday. Donc, l'idée, ce sera vraiment de viser ça ici, mais en premier temps, on peut voir, c'est notre ancienne résistance, résistance, on trouve du support. Donc, ça, c'est la première target. Ce qui n'est pas génial, mais qui est potentiellement peut donner lieu à une espèce de breakdown qui soit beaucoup, beaucoup plus conséquent. Et là, ça fait des espèces de gains qui sont beaucoup, beaucoup plus fortes. Et c'est à ça que sert le levier aussi que vous devez manipuler dans tous les cas avec beaucoup de parcimonie. Voilà, ça, c'était pour BTC. Je n'ai pas envie de prendre des longues ici parce que je n'avais pas dessiné ça sur un chart au cours des semaines précédentes. Apparemment, j'ai dû l'effacer. Ah, ben voilà. Ça, c'est peut-être une idée aussi à laquelle qui pourrait me plaire, c'est qu'on fasse ce genre de choses, c'est-à-dire des sommets et des creux qui sont de plus en plus hauts histoire qu'au bout d'un certain temps, on vienne et puis à la liquidité et qu'on puisse continuer à casser les 50K. Voilà, ça, c'était pour BTC. Vraiment, la zone verte ici, on va dire 40 à 38, 37, c'est la zone où j'ai envie de chercher des longues. Et là où on est actuellement, c'est vraiment davantage la zone où j'ai envie de shorter. Ethereum contre USD. Alors, je vous avais expliqué au cours des semaines précédentes, voilà, on a un double creux ici. Première target, c'était 2006, on a dû chercher. Deuxième target, c'était 2008, on a dû chercher. Alors ici, on peut voir, on a été chercher 2009 même. J'avais expliqué si on arrive à flipper la résistance ici, on a une résistance, résistance, résistance. Si on arrive à flipper, c'est très très vite la porte ouverte à 3200. On n'en a pas été chez 3200, on était chez 3181. Allez, ça va, vous m'excuserez pour les 20 dollars. Et si on regarde sur une échelle de temps plus petite, on a très vite retrouvé du support en fait sur l'ancienne résistance. Donc ça fait petit support, pouf, on vient taper dans la liquidité, on trouve à nouveau du support et on remonte. Là où est-ce qu'on est actuellement, j'aurais tendance à dire qu'il faut également faire attention. C'est vraiment une zone de prise de profit parce que si on vient faire une retrace, la retrace à partir des niveaux actuels, ça pourrait aussi très très vite nous emmener à nouveau vers 2007, 2008. Donc, à voir. Je sais qu'ici, on a du support, mais si jamais on vient repasser ici en dessous, il faut faire attention. Et ce qui me fait dire ça, c'est que la tronche de Ethereum contre BTC a l'air de vouloir faire une espèce de creux plus haut que le précédent. Alors, idéalement, il vient faire, il vient chercher les points 64, mais qui sait, si on a un BTC qui vient surperformer, peut-être que ça pourrait être beaucoup plus violent. Donc, voilà. Si BTC commence à surperformer et que d'un seul coup, les attentes prennent un coup, c'est ici qu'il faut faire attention. C'est pour ça que je ne suis pas super chaud non plus sur Ethereum contre USD. Je préfère vraiment davantage mettre mes billes sur BTC. Et la dernière petite chose, c'est FunUSD. Alors, FunUSD, j'ai d'abord regardé le chart. Honnêtement, j'ai regardé le chart. Si vous aviez vu ce que j'avais dit, c'est-à-dire que j'avais commencé à faire d'analyse, j'avais dit, OK, c'est intéressant. Et j'ai commencé à dézoomer et dézoomer et je me suis dit, oh là là. Donc, je ne sais plus qui était la personne qui m'a demandé de checker ça, mais en fait, FunToken, FunFare n'a vraiment pas une bonne gueule. Ici, si on regarde cette petite zone ici en vert, c'était quoi ? C'était support, 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 support. On passe en dessous, on a une lente dégringolade, on a un pump, on vient à nouveau taper dans la résistance et là, on a toutes les chances qu'on soit reparti dans cet ancien range qui a duré de juillet 2019 à janvier 2021. Donc, c'est un range d'un an et demi. Là, on est à nouveau dans le range. Je ne sais pas ce qui va se passer parce qu'on est de retour dans le range. Donc, l'idée, d'un point de vue technique, c'est de se dire qu'on est potentiellement parti pour encore faire du range. Le seul moyen d'être à nouveau positif, c'est qu'on récupère ce niveau ici et peut-être, alors, c'est le premier target ici, on peut voir ce sommet et la deuxième, ce serait les 87. Ce qui n'est pas énorme étant donné que, enfin, je ne sais pas quand tu as acheté en fait, tes Fendfair et à mon avis, on ne reviendra jamais ne serait-ce qu'à 200, 207. Donc, vraiment, vraiment très compliqué. Je suis désolé par rapport à ça. Alors, contre la paire USD, c'est différent parce que justement, le prix est influencié par BTC, mais, c'est pas génial. donc, on a résistance, enfin, support-support qui vient du coup de résistance. Ici, on est dans de liquidité, à mon avis, on n'est pas super bien. D'un point de vue structure de marché également, on a eu la consolidation, consolidation, ici, c'est potentiellement parti pour faire ça. Je n'ai pas envie de dire que c'est ce qui va se passer, mais je, parce que, voilà, en fonction de ce qui se passe sur BTC, honnêtement, ça pourrait également monter, mais à mon avis, il a très peu de chances de surperformer BTC, et, au mieux, en fait, on récupère ce niveau. J'ai pas trop envie de dire quoi que ce soit là-dessus, je suis pas trop non plus négatif, vu qu'on a, on a éventuellement une structure de, enfin, on a éventuellement plus une pattern qui vient se former. Mais je suis pas, je suis quand même pas super chaud quand je vois la tête de fun BTC. Donc, peut-être qu'on pourrait éventuellement avoir une compression des prix qui pourrait ensuite donner lieu à une cassure vers le haut. Mais même si on remonte à, on va dire, 25, 2 centimes et demi, pardon, ça reste, ça reste moyen, quoi. Je sais pas où est-ce que t'as pris position là-dessus. Mais, voilà, en fait, il faut vraiment, enfin, ça suit énormément, ça, on peut voir, c'était la petite consolidation sur BTC, enfin, la grosse consolidation pendant trois mois sur BTC, on a eu un mouvement qui a suivi tout simplement les prix. Donc, le potentiel de surperformance de Funfair par rapport à BTC me paraît très très faible, mais si BTC, en fait, commence à pumper, Funfair devrait également suivre la marche, mais potentiellement avec, avec moins de, avec moins de, de potentiel de hausse. Donc, voilà, à voir. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, en espérant que ça, que vous ayez apprécié le contenu. Je voulais parler vite fait de ceux-ci qui étaient les crypto Arte dont j'ai parlé à son passé. Ici, on peut voir, on a les, les crypto Arte les moins chers qu'il y a sur OpenSea et je me suis dit, je mettrais bien, alors maintenant, ça fait 330 dollars, 330 dollars dans un JPEG et voir si j'arrive à le revendre pour le double du prix. Alors, je ne sais pas du tout si je vais y arriver, mais, une fois que je, enfin, je vais terminer la vidéo, je vais acheter un JPEG et je vous dirai la semaine prochaine si j'arrive à le vendre le double et à partir du moment où on a récupéré l'argent et l'idée, c'est d'essayer de flipper en fait le plus de JPEG possible pour générer de l'argent. Est-ce que je vais y arriver ? Je ne sais pas, mais souhaitez-moi bonne chance. Voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. Si jamais vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions, mettez ça dans les commentaires. Si vous voulez que je regarde aussi des charts, n'hésitez pas à me le dire et je ferai ça dans les vidéos la semaine prochaine. Voilà, c'était tout pour cette semaine. C'était Graf. Tchuss.